amis de la balance et ascendant balance voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui commence avec évidemment le soleil en cancer pour le deuxième et le troisième des camps alors le cancer vous savez il est tout en haut de votre ciel c'est le zénith de votre thème donc c'est vraiment ce qu'il ya de plus important pour vous donc si vous voulez le cancer il est symbolique de la famille il est symbolique de tout ce qui vous attache à vos racines il est symbolique aussi du clan mais peut-être parfois le clan professionnel c'est à dire les les personnes avec qui vous travaillez voilà ce sont les priorités qui seront les vôtres tant que le soleil occupera le cancer vous aurez aussi quand même pas mal de charge mentale peut-être parce que vous prendrez en charge les problèmes des autres les problèmes des membres de votre famille de vos enfants de vos parents c'est un petit peu dans votre nature donc essayez s'il vous plaît si vous voulez vous détendre bon après le 22 bonne nouvelle le soleil en lyon si vous êtes du premier des camps formera une opposition avec pluton mais les deux planètes sont en harmonie avec vous et vont vous permettre de vous renforcer de retrouver de vous ressourcer de retrouver votre énergie bon c'est probablement grâce aux vacances que vous allez prendre que vous allez un pouvoir un petit peu oublier tous les tracas et tous les justement toutes les responsabilités que vous aviez en période de cancer du côté des activités mars est encore en taureau dans la deuxième partie du signe donc en rapport avec la deuxième partie des des balances et elle est conjointe à uranus c'est un secteur financier de votre thème mais aussi un secteur de crise et de transformation parce que quand il ya des crises on cherche des solutions et peut-être que justement c'est le bon moment pour chercher et trouver une solution à une sorte de crise financière qui est venue régulièrement depuis que uranus est rentré en taureau ça fait déjà trois quatre ans donc si vous voulez elle va sortir l'année du taureau l'année prochaine vous serez débarrasser mais pour l'instant bon c'est encore là ça provoque des moments c'est pas tout le temps des moments où vous vous posez beaucoup de questions à propos d'argent une fois que mars sera sorti du taureau elle va rentrer en gémeaux former un bon aspect avec pluton et alors là ce sera du top pour le premier des camps parce que non seulement vous serez bien dans votre peau vous vous sentirez quand même assez libre mais en plus de ça vous pourrez exprimer vos volontés et vous ne trouverez pas d'obstacle à la réalisation de vos désirs donc ce sera une très bonne période après le après le 20 vraiment le seuil sera en lion franchement vous n'aurez rien à redire premier des camps toujours du côté de vos amours et bien vénus est en cancer elle aussi je pense qu'elle est conjointe au soleil et elle y est jusqu'au 11 bon si vous voulez ça peut adoucir un petit peu si vous avez cette charge mentale dont je vous parlais la présence de vénus va vous procurer du plaisir peut-être que vous aurez un bon résultat dans votre travail ou alors que l'un de vos enfants aura réussi un examen ça vous soulagera vous vous sentirez mieux bon disons que c'est très provisoire étant donné que vénus est rapide mais c'est toujours bon à prendre vous savez vraiment les plaisirs il faut jamais les rejeter après le 11 donc vénus entre en lion elle forme les mêmes aspects que le soleil donc c'est top toujours pour le premier des camps et le deuxième par la suite si vous voulez cette vénus s'oppose à pluton mais bon comme les deux planètes sont en harmonie avec vous je pense que la force de l'amour sera quelque chose de réparateur pour vous alors la force de vos sentiments à vous ou de ceux de l'autre il y aura une volonté commune si vous êtes en couple de progresser de réparer de faire ce qu'il faut pour que ça marche et si vous êtes célibataire alors là bon il peut se passer quelque chose il peut y avoir une rencontre quelque chose qui vous donne le sentiment tout d'un coup d'exister davantage dans le regard de l'autre le 3 le 9 le 17 et le 22 ce sont les meilleures journées de ce mois de juillet tout d'abord pour essayer de vous débarrasser un petit peu de votre charge mentale tout en prenant vos responsabilités et puis ensuite pour profiter vraiment de la vie des nouveautés que vous allez pouvoir expérimenter parce qu'avec le soleil en lion on expérimente des nouvelles choses des nouveaux endroits des nouvelles personnes j'espère que cette vidéo vous a plu vous vous abonnez vous liker et puis si vous voulez plus d'astrologie bien vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux dans les lives du mardi et du vendredi ou alors évidemment sur selastro.com mais n'oubliez pas non plus 12 l'application de rencontres grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons zoé et moi nous vous souhaitons un très bon mois de juillet je vous souhaitons un très bon mois de juillet